Bonjour à tout le monde et bonjour à nos auditeurs, bonjour à tous ceux-là qui nous écrivent et aussi j'aimerais dire ça fait pratiquement deux semaines, j'ai été absent et je suis revenu, je suis là et j'ai vu aussi des questions que certains ont posé. Kali, Papa, je te dis bonjour pour ta question sur l'illusion de ce monde-ci, parce que sa préoccupation était que est-ce qu'on peut parler un peu de l'illusion du monde et aussi on retrouve la question de Suzanne sur c'est quoi la vie, est-ce que la vie en réalité, ce que nous voyons tous les jours, ça fait partie de la vie. Donc en fait, ces deux questions vont pratiquement dans le même sens, parce que quand nous parlons de l'illusion de ce monde-ci, nous devons déjà comprendre et chercher à comprendre ce que c'est que l'illusion. Voilà, parce que qu'est-ce qui est illusoire, qu'est-ce qui est réel, vous verrez que dans le dictionnaire ou dans les définitions étymologiques simples, on te dira que l'illusion, c'est ce qui n'est pas, mais qui est présenté aux gens ou au monde comme ce qui était réel. Et c'est ça que généralement, tout le monde a fini par appeler la vie. Et vous verrez que ce qui est illusoire a été appelé la vie. Ce qui est stupidité a été appelé sagesse. Et vous allez voir que dans la dimension de l'illusion, selon certains chercheurs, ils vous disent que même notre monde est illusoire. C'est-à-dire que le système dans lequel on est le monde, on parle vraiment de tout son ensemble. On te dit qu'il est illusoire maintenant, nous savons que quand on présente le monde, on présente tout ce qui va avec. C'est-à-dire le système éducatif, le système politique, le système de la religion et l'économie. Ici, je ne peux citer que cela. Voilà, on peut aussi présenter dans la dimension, par exemple, scientifique. Et au niveau même scientifique, vous verrez que la science a organisé une autre existence. En nous faisant croire, par exemple, que si je suis malade, c'est parce que j'ai été attaqué par un microbe. Vous voyez, et puis on entre dans la guerre contre les microbes. Pourtant, tout ça est illusoire. Et si tu vas voir sur le plan éducatif, on te présente que ce que tu acquiers à l'école comme accumulation d'informations, c'est ça l'intelligence. Mais pourtant, ça ne fait absolument rien sur ta dimension, sur la dimension même de ce que c'est que l'intelligence. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez que, même sur le plan économique, on te fait croire que si tu accumules beaucoup d'éléments, c'est-à-dire sur tout l'argent, on te dit que tu as sécurisé la vie. Vous voyez, on vous dit que vous avez sécurisé votre vie. Et vous allez voir que l'enfant, quand il naît, on lui présente d'abord la première chose. On lui dit, la vie est dure. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on lui dit que c'est dure-là, c'est l'illusion. Parce que la vie en elle-même, elle n'est pas l'illusion. Elle n'est pas l'irréelle. La vie renvoie à la vérité. C'est-à-dire, la vie renvoie à ce qui est vrai, ce qui est palpable, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut expérimenter. Dans des milieux, dans certains milieux, on va te dire que la vie, c'est le créateur. Parce que c'est dans la vie que toute chose a son sens réel. Vous voyez un peu. Et vous allez voir dans l'Apocalypse, il est dit que quand la mort a essayé d'agresser toute la surface de la terre, la vie est descendue et a donné vie à tout ce qui était déjà étouffé, tout ce qui avait été décrit par la mort. Dans la vie, il y a la vérité. Dans la vie, il y a ce qui est palpable, ce qui est touchable, c'est-à-dire ce qui est réel. Donc, le réel n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que ce qu'on voit avec les yeux physiques, c'est irréel. Ça, c'est l'illusion. C'est pourquoi Jésus disait dans la Bible que vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Il voulait leur faire comprendre qu'ils sont dans l'illusion. Parce que ce que vous voyez autour de vous là, lui-même, il dit, ce que vous voyez là, va disparaître. Parce qu'elle n'a pas de fondement. Elle n'a pas de vie. Elle est illusoire. Parce que ce qui est illusoire est une projection de l'existence. Et tout ce qui existe disparaît. Vous voyez un peu, elle disparaît. Et quand vous revenez, comme je disais aujourd'hui, quand l'enfant naît, on lui dit, la vie est due, bat-toi. On ne se bat pas contre la vie. Vous voyez un peu. Parce que si la vie qu'on lui présentait était vraiment la vie, ça veut dire qu'il devait flécrire comme une plante. Parce que quand tu mets une graine dans le sol, tu ne dis pas la graine bat-toi. Quand on met une graine dans le sol, on ne demande pas se battre. La graine entre en terre fertile. Et puis le processus de germination commence. Tout naturellement et simplement. Personne, c'est-à-dire même la personne qui a mis la graine dans le sol, ne sait pas comment ça se passe. C'est-à-dire que la vie s'occupe de la graine. Donc un enfant qui naît, on ne peut pas lui dire, bat-toi. Bat-toi, il se bat contre toi. Mais c'est parce qu'on lui présente l'illusion comme la vie. Elle se voit un peu. Et quand on dit, bat-toi, bat-toi pour faire quoi ? Pour davantage sécuriser, pour davantage avoir des rapports avec l'illusion. Parce que ceux qui ont conçu l'illusion dans le monde, sans rien que l'illusion, tu ne peux pas l'arrêter. Et dans le somme, David avait vu ça. David a dit, l'argent, c'est un esprit. Là, les ailes, ils s'envolent. Donc, pour dire quoi ? Pour dire que c'est l'illusion. Voyons quoi ? C'est l'illusion. Voilà. Et quand l'enfant entre, on lui dit, première chose, que tu vas te battre. Et après, on lui présente un long chemin, qui est le chemin de l'éducation scolaire, c'est-à-dire l'école formelle. Il doit se battre. Quand il arrive au sommet, où on appelle, qu'il a fini l'université, vous voyez qu'on lui présente directement, comme une autre gant de montagne, qui est celle de quoi ? Encre dans la vie actuelle, active. Qu'on appelle vie active. Pourtant, c'est de l'illusion active. Donc, on lui dit, entre dans l'illusion. Parce que quand il est au début, à la maternelle, on dit, l'enfant, ce serait quelque chose. Parce qu'il est en train de fréquenter. Donc, il est intelligent. Quand il finit l'école, vous voyez que lui-même, il se retrouve qu'il n'a plus de repères. Il n'a pas vraiment quoi faire. Il n'a pas de direction. Pourquoi ? Parce que l'illusion ne te garantit pas. Quoi que ce soit. Alors, l'enfant, on lui présente une nouvelle courbe qui va encore une autre montagne qui va grimper. Et la montagne, là, maintenant, c'est la montagne de ce qu'on appelle l'intégration sociale. Donc, il faut qu'il s'intégrer dans ce qu'on va appeler la vie. Pourtant, ce qu'on lui présente, là, c'est l'illusion toujours. Bon, il faut bien qu'il s'intégrer Ce matin, je voyais un de mes anciens élèves qui a pratiquement un master en électricité. Il est en train de faire la moto. Il faisait la moto. Mais pourtant, quand il est avec nous, on lui disait après ton bac, tu peux trouver quelque chose. Nous, tous sont dit sans enfant. Mais actuellement, il est en train de faire moto, taximan avec un master ayant fait une formation à la base navale de Loira. Vous vous imaginez ? Donc, aujourd'hui, c'est le tout en train de faire la moto pour récolter 500 francs. Donc, il a un autre, il a un autre montagne qu'on présente devant nous là. Et à partir de là, que va venir lui dire, tu sais, tu es un avis et tu es un bâtre. Et c'est à partir de 500 francs. Là, on va lui demander d'organiser son quotidien. Et il va se battre comme ça en cherchant de l'argent. C'est pareil, même pour ça, qu'on est posté ministériel. Parce que vous allez voir que dans toutes les positions sociales, on se bat toujours pour avoir. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il faut que c'est nous, on pense que nous protégeons la vie que nous avions. Pourtant, la vie, la vraie vie, c'est elle qui nous protège. Ce n'est pas nous qui protégeons la vie. Ce n'est pas nous de nous battre pour garder la vie. La vie, elle nous a choisis. Elle a dit que nous devons voir le jour. On a vu le jour. Et la vie va nous permettre d'aller. Et c'est pourquoi je mets du concours de chou. Observez bien, quand vous devez partir de votre corps, vous ne pouvez pas négocier avec l'existence. Personne ne peut négocier avec l'existence. Et on a vu dans la Bible, il y a quand même un gars, Ézéchiel, Ézéchaias, quand il était malade, le prophète lui dit la vie a dit de mettre l'ordre dans ta famille parce que tu dois partir. Puisque la vie, elle sait que c'est la fin. On dit, Dieu dit au prophète d'aller lui dire qu'il doit partir. Et puis, comme lui pensait que c'est lui normalement qui a fait sa vie, pourtant il a construit l'illusion autour de lui. Il dit à d'aller, dit au Dieu que non. Tu sais, moi j'ai prononcé ton nom devant les gens. J'ai évangélisé dans tel quartier. J'ai implanté tel nombre d'églises. Alors, tu ne peux pas me dire de partir maintenant. J'ai envie de vivre. Les ténèbres lui disent OK, d'accord, il n'y a pas de soucis. Moi, je te donne 15 ans. Encore de plus. Vous voyez, même ça, c'est la vie qui décide. Donc, tu ne peux pas décider à la fin de la vie. Tu comprends, il est vraiment dans l'illusion. La vie lui donne 15 ans de plus. Nous avions vu que pendant ces 15 ans-là, il a commis les pires bêtises qu'il n'a pas pu faire durant son existence. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Et vous voyez, à cette dimension-là, chacun se bat pour protéger l'illusion, pour garder la vie pensant qu'il est maître de la vie. Mais pourtant, personne n'est maître de la vie. La vie est maître de chacun de nous. Est-ce que vous voyez un peu ? Et c'est l'illusion qui nous a fait croire que c'est chacun de nous qui organise. Tu vois quelqu'un, c'est là où il y a. Chacun fait sa vie, hein. C'est faux. Il y a une question. Oui, on s'en rends compte actuellement que parce qu'au temps des ménistes et des allemands, on s'en rends compte qu'il n'y avait plus non. Tu as dit tout à l'heure que tout est illusoire. Quand on parle de tout, d'abord, c'est les éléments matériels qui nous entourent. Mais actuellement, on s'en rends compte que les humains sont même devenus plus illusoire que même les éléments matériels. Parce que les éléments matériels me mettent encore même long parce qu'ils meurent, ils laissent. Même les arbres, tu meurent, tu laisses. Et pourtant, avant, c'était pas comme ça. Mais pourquoi ce changement ? Même l'être humain, c'est une religion. Oui, je sais. Vous voyez ? Même l'être humain, c'est une religion. C'est la raison pour laquelle à partir de l'être humain qui est illusoire, on a construit le système illusoire qui est dans le monde. Vous voyez un peu ? Alors, pourquoi l'illusion du monde fonctionne ? Parce que les êtres à qui on présence sont d'abord eux-mêmes illusoires. C'est la raison pour laquelle tu vois, on te dit si le Christ ne t'affranchit pas, tu ne serais réellement pas libre parce que tu ne serais que dans la construction de l'illusion. Tu vas me dire ? Quand tu poses la question à quelqu'un, qui es-tu ? Mais il se projette dans l'illusion. Je suis le directeur de... Je suis le fondateur de... Je suis le grand pasteur qui a telle église. J'ai 10 000 fidèles dans mon assemblée. N'est-ce pas ? Pourquoi les gens pleuraient Thiby Joshua l'autre jour ? Parce qu'on pense qu'il a beaucoup de fidèles. Est-ce que vous voyez un peu ? Je vous rappelle que Thiby Joshua était aussi inconnu comme tout le monde. Vous voyez un peu ? Mais comme il allait au sommet de l'illusion, voilà, tout le monde pendrement que... Pourquoi les gens pensent que le poste de président sur toi en Afrique Saint-Charles c'est le dernier niveau de la société ? Mais c'est l'illusion qu'on les a vendues. Mais quand vous allez dans des pays développés qui développer, il y a des gens que le président ne pas allant consulter. Est-ce que tu comprends ? Qui est au-dessus du président ? Mais qui n'est pas dans le système du gouvernement ? C'est-à-dire qui n'est pas au gouvernement mais que le président demande qu'on s'est chez lui. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et quand vous prenez la pyramide du monde, la pyramide de Maslow, vous regardez la répartition, comment on a organisé le système dans lequel on fonctionne. Vous voyez que les présidents sont... C'est-à-dire quoi ? Ce sont les bouchers. C'est eux qui gardent la bergerie. Un président, c'est un berger. C'est lui qui garde la bergerie des troupes pour humains que nous sommes. Est-ce que vous voyez un peu ? Les vrais présidents ne sont même pas dans le gouvernement. Ils sont en haut. Donc vous voyez qu'il y a une répartition irachée du système cosmique dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui entretient l'illusion. Maintenant, pourquoi, dans ta question, pourquoi les êtres humains disparaissent plus que les éléments extérieurs ou bien les composantes de l'univers ? Mais tout simplement parce que les composantes de l'univers au départ a toujours été l'aîné de l'humain. A toujours été l'aîné de l'humain. Qu'est-ce qui peut faire un humain passer devant les composantes de l'univers ? C'est juste sa fusion avec la compréhension, c'est-à-dire avec le Christ. Donc s'il fusionne avec le Christ, il devient l'aîné des éléments extérieurs. Et alors pourquoi aussi les êtres humains aujourd'hui s'en vont comme du papier ? L'espérance de vie de chacun a diminué. Parce que tout simplement, on a fait les humains courir dans le sac avec cette idée de que chacun doit sécuriser sa vie. Chacun doit sécuriser le lendemain. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 6, le Christ est trop créé là-dessus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez pas du lendemain. Parce que ce qui est d'abord à la base de la disparition tragique des humains aujourd'hui, c'est cette inquiétude de ne pas avoir la vie. De se lever le matin, manquer de quoi manger. de se lever après-demain, manquer de quoi se vêtir avec. De se lever le matin, entendre qu'on a cassé son petit endroit qui lui donne son pain quotidien. Et nous sommes dans une société aujourd'hui, on voit bien les bagarles dans les marchés, les bagarles dans les ministères, les bagarles dans les sociétés, les bagarles pour avoir quoi ? Pour conserver les postes. On est prêt à vendre sa mère pour un poste. On est prêt à vendre son père pour un espace au marché. n'est-ce pas ? On est prêt à vendre sa femme pour une position dans une société. C'est la raison pour laquelle l'agent est devenu l'aîné de l'humain. Est-ce que vous comprenez un peu ? Hier, j'étais dans un bureau avec un chef-service. Je lui faisais part de cette situation que je lui disais tu vois, aujourd'hui, nous avions, tu vois quelqu'un qui te dit je fais les marchés publics. Mais quand il regarde sa voiture, c'est à peine qu'il peut sortir et marcher. Parce que tout son être son derrière est déchiré. Il me pose la question est-ce qu'on est obligé de faire ça ? Je lui dis mais tu as fonctionné, tu devais le savoir pourquoi ? C'est un problème de sauver et garder son magnan. Comment le dire ? Ce qu'il va manger, son bon quotidien, sa vie. Parce que pour l'être humain, la vie se résume à ce qu'il mange. La vie se résume à ce qu'il porte. La vie se résume à ce qu'il gagne comme argent au quotidien. mais pourtant la vie est plus que ça. Et la question que beaucoup ne se posent pas c'est que si le souffle de vie comme on le dit vulgairement me quitte dans les deux secondes qui suivent là est-ce que je vais encore courir derrière mon marché public ? Est-ce que je vais encore aller dans mon bureau de ministre ? Est-ce que je vais aller m'asseoir dans mon poste de directeur ? Est-ce que je vais ouvrir ma boutique ? Vous voyez un peu ? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez quand vous voyagez et que vous voyez un accident, le gars qui était devant toi en train de conduire subitement toi tu gardes tu vois le gars il est déjà couché au sol et les yeux sont ouverts comme ça il est décédé. J'ai dit tu le suivais ? Moi j'ai vécu une scène comme ça tu suivais ? Le monsieur on suivait un camion le camion a cogné et puis le monsieur est parti. Là sur place le monsieur connaît derrière lui. Donc vous comprenez bien que la vie ne tient pas à l'illusion. N'est-ce pas ? La vie tient au créateur c'est-à-dire la vie c'est le créateur et c'est la raison pour laquelle quand vous comprenez les choses de cette façon et que vous sortez de l'illusion vous entrez dans le verset que le Christ disait que si vous croyez en moi même mort vous allez vivre. Vous voyez après ? Donc parce que pour lui il sait bien que en tant qu'esprit parce que qu'est-ce qui fait bouger mon corps comme je bouge là ? Paul nous dit que le mouvement est l'être à partir au Christ. N'est-ce pas ? Ça veut dire que si je bouge c'est parce que le Christ est vivant. J'ai une question. Oui, le Christ est vivant. Donc ça fait en sorte que si on me ôte cette dimension de l'esprit vous voyez un peu ? Même le mouvement je ne peux plus faire. Est-ce que vous voyez un peu ? Mais maintenant pourquoi est-ce que mes mouvements sont canalisés beaucoup plus vers l'illusion ? Parce qu'on m'a mal enseigné. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce qu'on m'a mal enseigné. Et c'est ça le but de la franc-maçonnerie. La vraie franc-maçonnerie pas les métisses de Kornokamon. La vraie franc-maçonnerie enseigne les gens à comprendre qu'ils sont esprits et qu'ils peuvent dominer. Voilà pourquoi la franc-maçonnerie des décolorés ont dominé le monde. Mais il faut rappeler aussi que la vraie franc-maçonnerie était africaine et qu'elle a dominé pendant 5 000 ans. Mais pourquoi les idiots-maçons du Cameroon actuellement ne dominent personne ? Parce qu'on les a construits que la franc-maçonnerie c'est d'avoir un poste. C'est d'avoir un poste de maire, un poste de ministre ou un poste je ne sais pas moi quoi. Jusqu'au niveau même d'enseignants aujourd'hui. Les enseignants des écoles primaires ils sont obligés d'être franc-maçons pour avoir un poste dans un état justement. Ça c'est des conneries. Donc notre vie ne tient pas à l'existence. Notre vie dépend de la vie. Voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Quelle est la position ? Qu'est-ce que l'humain possède ? Alors quel est son héritage ? Son seul héritage c'est justement la vie. C'est ma première question. C'est ma première question. Et maintenant la deuxième question je voulais savoir si est-ce que l'étude comment on dit vraiment pas se marier on dit bon vous allez vous aimer jusqu'à la vie jusqu'à la fin du jour est-ce que l'être est-ce que ces deux partenaires ils peuvent vraiment s'aimer entre eux et si vraiment ils peuvent s'aimer entre eux c'est quoi cet amour là c'est amour là c'est quoi ? Ça c'est une bonne question mais qui a trois dimensions la première dimension c'est que quand on dit parce que je reviens sur la première question qu'est-ce qui possède vraiment ? C'est la vie. N'oublie pas que quand on parle de mariage on parle là c'est-à-dire d'une convergence identitaire c'est ça le mariage. Le mariage n'est pas un croisement de corps n'est pas un croisement de culture ni un croisement de race parce qu'aujourd'hui vous allez voir pourquoi il y a eu le tribalisme et le racisme dans le monde parce que tous ces deux mots que je cite là sont des éléments de l'illusion. Quelqu'un te dit je veux me marier à telle fille parce qu'elle est du même village que moi ou quelqu'un te dit je veux me marier à tel monsieur parce qu'il est blanc comme moi vous voyez il y a des blancs qui ne peuvent pas épouser des noirs des noirs qui disent je ne peux pas épouser un blanc vous comprenez un peu ? Alors il pense vraiment que c'est ça le mariage mais pourtant le mariage c'est quoi ? Le mariage c'est une convergence vers la même identité c'est-à-dire que nous 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 dirigeons ensemble vers la vie parce que nous avons compris que nous venons de la vie et nous retournons à la vie et vous allez voir regardez très bien tu penses que quand Abraham va acheter ou il va enterrer sa femme tu penses qu'Abraham pense qu'il va parler de voir sa femme il sait qu'il va revoir sa femme c'est pourquoi la Bible a dit tous ceux qui sont morts dans le Christ étaient d'abord dans le sein d'Abraham donc ça veut dire Sarah s'est retrouvée dans le sein d'Abraham ils ont continué là-bas vous voyez un point c'est ça le mariage donc le mariage ne finit pas le mariage normalement ne finit pas mais comme dans l'illusion le mariage finit parce qu'on va te dire pour le meilleur et pour le pire et vous alors le divorce parce que vous comprenez parce qu'on est dans une conception illusoire du système qui te présente que le mariage et puis dans l'illusion on te dit bien le mot que tu as utilisé là on parle de partenaire voilà pourquoi je refuse souvent ce mot-là je suis partenaire des personnes donc quand on dit partenaire c'est illusoire parce que c'est dans le partenaire c'est dans l'illusion qu'on crée des partenaires qu'on a des partenaires donc on dit quelqu'un qui dit il est mon partenaire de vie mais pourtant dans le vrai mariage de la vie tu vas voir les remueux que Julien ont vécu malgré qu'ils étiennent dans le système cosmique c'est-à-dire que quand le gars part la fille le suit pourquoi ? parce que normalement ils sont liés tu vois c'est une dimension parce que quand les gens parlent de remueux ils voient le corps eux ils sont dans une interprétation une interprétation de l'esprit parce que l'esprit est lié à tout jamais à l'esprit l'esprit ne se sépare pas de l'esprit même le Christ l'a dit ce qui est esprit est esprit ce qui est chère est chère elle se voit un peu voilà ça c'est ça maintenant deuxième chose troisième chose que tu demandais est-ce que maintenant les mariés qu'est-ce qu'ils possèdent mais ils ne possèdent que la compréhension pourquoi les gens divorcent pourquoi les gens tapent sur leur femme pourquoi la femme tue son mari pourquoi la femme c'est plein de son mari ou le mari c'est plein de la femme parce qu'ils n'ont pas une convégence identitaire ils se retrouvent dans le même milieu le même biotop la même maison pensant qu'ils sont deux vies différentes et c'est pourquoi tu vas voir la femme retorque à l'homme que j'ai ma vie toi tu as ta vie fais comme tu veux le gars lui dit fais comme tu veux après tu vois la femme s'élève elle dit bon puisque ce qui nous définissait qui définissait construire notre vie l'argent la maison ton emploi est fini moi je m'avais cherché quelqu'un d'autre ailleurs qui va me donner la vie et quand le garçon ou le mari lui dit mais tu ne peux pas faire ça chérie il dit mais tu m'apportes encore quoi dans cette maison vous pensez que c'est sa faute c'est la manière dont elle était construite dans l'illusion mais pourtant si c'était un niveau du regard identitaire le regard identitaire ne finit pas parce que normalement quand on est dans la compréhension on croit tous les enfants que nous avons envoyés à l'école observez bien avant qu'ils n'aient pas à l'école ils ne savaient pas dire bonjour papa maman ou bien je m'envoie au marché ils ne pouvaient pas articuler comme ça mais vous allez voir que dès qu'ils ont appris à l'école ils vont articuler comme ça jusqu'au jour qu'ils vont entrer dans le secret maintenant dans le système illusoire on te dit que le mariage entre un homme et une femme finit quand un des partenaires meurt est-ce que tu comprends donc quand quelqu'un est veuve ou veuve ça veut dire qu'il a 181 jours pour aller se marier ça c'est l'illusion et quand tu reviens au niveau de nos grands-parents tu vas voir que quand nos grands-parents comme ils étaient des gens qui avaient l'air de suivre la réalité quand le partenaire mourait il restait comme ça il disait toujours que je veux retrouver mon mari dans l'au-delà ou ma femme dans l'au-delà mais aujourd'hui essaie de fermer le lendemain même au délit à la veillée les gars commencent à te dire tu sais si tu as un problème compte sur moi le lendemain il est même dans la chambre et cause avec toi est-ce que tu comprends tu comprends bien que l'illusion est grave une femme passe en route un monsieur vient vers lui lui fait la cour et elle dit je suis marié le monsieur lui répond que moi aussi je suis marié donc sans que nous les mariés il n'y a pas de problème est-ce que tu comprends ça sans que nous les mariés donc pourquoi parce qu'ils sont dans l'illusion parce qu'ils sont dans l'illusion et dans l'illusion tous les coups sont permis dans l'illusion tout est permis tu comprends quoi même ce qui n'est pas utile est permis tu penses tu peux faire avec parce que quoi justement parce que il est dans une dimension de tâtonnement il ne se connait pas mais quand on se connait quand on est dans la vie la vie est stable la vie est inébranlable n'est-ce pas la vie n'est pas perturbable la vie ne s'embrouille pas la vie n'est pas dans le manque vous savez pourquoi un masculin c'est-à-dire un soi-disant homme pour laisser sa femme aller chercher une autre femme parce qu'il est dans ce qu'on appelle l'insatisfaction n'est-ce pas et l'insatisfaction vient de quoi ça vient des inquiétudes ça c'est ce qu'on ne savait pas ça vient des inquiétudes parce que ne pense pas que quand tu pars chercher une autre femme alors que tu as laissé une femme à la maison tu vas dire que l'autre monsieur il se bat trop pour chercher l'argent il s'inquiète du lendemain toi même tu cherches une autre parce que tu t'inquiètes est-ce que tu comprends et c'est là où la polygamie a vu le jour la polygamie ils m'aiment des polygames qui nous disent mais je ne peux pas avoir juste une seule femme parce que quand je suis jeune femme quand elle est mariée je fais comment tu vois un peu et quand je veux l'imposer ma vision elle n'accepte pas je fais comment je me rabâche l'autre puisqu'il ne peut pas se contenir il ne peut pas s'abstenir donc il est dans l'inquiétude donc l'inquiétude est une dimension est une manifestation d'illusion donc la vie elle est pleine la vie elle est stable la vie on dit bien la plénitude de l'esprit donc la vie est pleine la vie est lourde la vie c'est enrich la vie c'est la richesse donc quand on parle de vie on parle là des êtres qui ne s'inquiètent plus on dit il est dans la vie il est dans la vie je me souviens quand on était en Europe les Camerounais ils avaient souvent d'être à mon bureau ils disent nous mangeons la vie j'ai dit vous ne mangez aucune vie vous mangez la peur l'incertitude l'inquiétude tu vois un peu je lui dis si tu mangeais vraiment la vie puisque beaucoup disent je ne peux même plus aller au Camerounais je dis mais quand on vit on n'a pas une limite quelque part n'est-ce pas on peut aller partout on peut faire on peut se on peut se remultiplier on peut se on peut on peut recommencer partout même au désert est-ce que tu comprends je dis même au désert alors pour sortir peut-être à cette dimension ceux qui ont fait une histoire en terminale sur l'israël on te dit quoi avant qu'il ne devienne un état je pense en 1948 si je ne me trompe pas on les a dit qu'elle est partie du désert n'est-ce pas alors ils ont fait du désert quoi ils ont fait du désert israël que vous voyez aujourd'hui donc ils ont ils ont reproduit ce que les autres ne pouvaient pas donc la vie elle croit où qu'elle soit où que tu la mènes et la vie est stable la vie n'est pas dans les gens est-ce que vous comprenez un peu donc c'est c'est à ce niveau-là et le système du monde qu'on ne vous mentait pas nous sommes dans un système illusoire c'est pourquoi ce matin je lisais un un petit document où Atali parlait en 1981 que pour que nous puissions il parlait à Mitterrand à l'époque où il était le conseiller du français Mitterrand le président l'ex-président français qui était décédé il dit le temps arrive pour que nous fassions face vraiment à un développement du système nous devions éliminer les vieillards on doit réduire la population mondiale parce que cette histoire ne commence pas aujourd'hui il faut réduire la population mondiale et alors il faut commencer par quoi il dit il faut commencer par les vieillards et il va pulver monsieur Atali Atali est vivant alors même ceux qui écoutent ces messages ils peuvent aller chercher Atali est vivant qu'il a en France c'est lui qui a fabriqué le petit Macron donc il dit encore qu'en dehors de cela ce que nous allons faire c'est que nous allons créer une pandémie mondiale avec un virus et que à partir de ce virus on va demander aux gens de se vacciner en masse et il dit bien la partie qui m'a dit il dit que ceux les courageux ceux qui seront courageux n'iront pas se vacciner mais les peureux les portes les faibles eux-mêmes ils vont aller se livrer aux vaccins à l'abattoir c'est Atali ça sont ces mots que j'entends est-ce que vous comprenez un peu donc vous voyez c'est-à-dire quand on parle du système du monde les gens pensent que le système du monde que quelqu'un te fait dire on est né on a trouvé on fait avec tu fais avec quoi il faut chercher à comprendre vraiment ce que tu dois faire avec tu comprends quoi tu dis on est né on a trouvé et on fait avec c'est la vie non mais c'est pas ça la vie quand tu conclues ton existence comme ça ça montre bien que tu ne te connais pas et que tu en parles les vrais les vrais esprits cherchent à remettre tout en question ils remettent tout en question parce que vous comprenez mais pourquoi on fait comme ça pourquoi tout le monde fait comme ça et si je fais au clément qu'est-ce que ça va donner est-ce que vous comprenez un peu donc c'est ça et vous allez voir que on a tellement dans l'illusion on a crassé des grands couloirs pour chacun on a crassé les grands couloirs pour chacun dès que l'enfant naît et que c'est une fille on dit il faut crescer quand c'est un garçon il faut coiffer chacun fonctionne là-dedans si par exemple on dit on a pris une femme on dit ben voilà il faut directement l'adulte si ce n'est pas l'adulte ça veut dire qu'il n'a pas été marié s'il n'est pas allé sur le mec donc c'est des couloirs qu'on a créé et chacun doit respecter ça elle se voit un peu et j'ai pensé ce matin à la cuisine et l'adulte est devenu l'enfant me posa question pourquoi est-ce qu'en Europe on d'eau je lui dis oui mais la seule différence c'est qu'on ne sort pas des listes de vos gens est-ce que tu comprends ? parce que la femme qui va en mariée là c'est pas un bœuf c'est pas un objet qu'on vende est-ce que tu comprends ? mais c'est des choses qui devraient être que les familles se rencontrent ils parlent entre eux c'est fini mais l'illusion a fait que pour le pauvre aujourd'hui il compte son argent sur le nombre de filles si il y a trois filles il dit ça va me faire trois bœufs ça va me faire trois millions ça va me faire ceci il attend mon petit foyer fait un chien si tu fais un chien ça peut produire que de compter l'argent sur les têtes de tes filles et ce qu'on a un peu donc c'est ça on est dans un système qui ne fonctionne que comme ça et qui écrase tout le monde c'est la raison pour laquelle les gens ne se retrouvent pas et pour sortir de là la dernière courbe qu'on te présente après ce qu'on appelle la vie active quand tu te bats tu n'amasses pas ce que tu as mis aujourd'hui tu vas aller les christer la facture va prendre l'eau va venir prendre la maladie va venir prendre n'est-ce pas alors quand tu n'y arrives pas quand tu arrives au sommet là-bas tu descends tu retrouves notre courbe devant toi vous savez la courbe de quoi ? la vieillesse troisième hache et tout le monde t'abandonne tu te retrouves seul les décolorer pour résoudre ce problème on fait ce qu'on appelle les maisons de recrète ou des vieillards on t'abandonne même tes enfants ne viennent plus te chercher tu deviens comme un légume vous voyez après qui est pourri au marché vous savez que les femmes qui vendent les légumes pourri au marché quand on le met de côté c'est bon pour l'approcher et on te jette vous voyez on te jette comme ça et le quatrième le quatrième montant c'est quoi ? c'est la tombe tu vois tu descends dans ta tombe et on te met là tout seul tu vois après et après tu sors de là tu dis quoi ? quand tu es là-bas tu dis quoi ? j'ai vécu mais pour consoler la masse pour que nous continuions à fonctionner dans l'illusion on est pris sur nos faits pas il a combattu le bon combat vous voyez ? ils étaient un peu très mal ce que Paul disait le combat pourtant quand vous voyez le combat que Paul a mené le dernier combat de Paul c'était de découvrir qui il est et c'est ça qu'il demande au Seigneur Seigneur qui es-tu ? le Seigneur lui dit que je veux te dire qui je suis va d'abord on va t'enseigner et quand il découvre qu'il est il dit quoi ? nous sommes fous pour le Christ partir mourir pour moi c'est un homme n'est-ce pas ? il dit mais frère j'ai envie de partir mais c'est à cause de vous parce que vous n'avez pas encore compris qu'il vous est est-ce que tu comprends un peu ? donc les gars meurent dans la joie ils partent dans la joie regarde tous les corps des gens qui meurent dans l'illusion ils sont cachés observez bien les corps quand tu dégives le corps la peau tu vois le corps est déjà même c'est-à-dire défiguré qu'est-ce qui le défigure ? parce que son esprit même avant des parties de son corps était grippé c'est net constipé elle se voit un peu alors l'une des grandes illusions dans laquelle je ne peux pas sortir sans parler de ça c'est l'illusion alimentaire c'est là-bas où on a eu tout le monde alors tu vois je réfléchissais sur quelque chose tous les jours tu te lèves le matin on te dit regardez bien tu as passé nous dormons pour un adulte et il dort pratiquement 8h on dit 8h c'est bon n'est-ce pas ? on peut dire 22h jusqu'à il dort on dit il a reposé son corps et quand il se lève le matin qu'est-ce que l'illusion lui a dit ? pour booster sa vie le matin on dit quoi ? il faut qu'il prenne une tasse de lait non posons-nous la question entre nous simplement comme des gens qui n'ont pas trop de compétences si tu as reposé ton corps toute la nuit est-ce que tu as besoin que le matin tu prends quelque chose d'énergie tu veux booster toi puisque tu t'es reposé les sportifs boostent leur corps parce qu'ils ont une compétition en face n'est-ce pas ? un sportif doit booster son corps mais maintenant un vrai sportif qui est sorti même de l'illusion ne booster pas son corps avec le café parce que le café est un chèque sans provision plus tu donnes le café à ton corps plus il va vider plutôt l'énergie donc tu as besoin de booster ton corps et c'est la raison pour laquelle quand moi j'ai préparé le bac à un niveau je me suis rendu compte que je buvais le café la nuit je buvais le café le matin à un moment je buvais on est pas dit que quand tu bois le café tu ne dors pas observez bien quand ça a vidé toute ton énergie tu bois le café même la nuit tu vas dormir c'est un si indicateur que ton corps n'a plus d'énergie que le café peut sucer et peut te faire croire dans une religion qu'il t'a boosté et la conséquence c'était quoi ? après le bac j'ai eu tous les maux de tête que j'ai légèrement eu de ma vie j'ai fallu mourir donc c'est maintenant aujourd'hui que je comprends ce qui m'était arrivé mais tu vois après combien d'années on voyait un peu donc l'illusion alimentaire est le plus grand mensonge qu'on a donné aux êtres humains c'est-à-dire le faire se nourrir dans un sens concret de la vie alors quand on dit maintenant se nourrir dans la vie c'est-à-dire manger vivant c'est quoi ? c'est de comprendre que son appareil digestif est fait pour prendre les jus les légumes alors ça fait en sorte que et les fruits ça fait en sorte que tu réalises parce que nous parlons là du mensonge tu réalises que voici ce que je dois donner à mon corps et tu le donnes et tu entres dans la dimension de la vie vous voyez un peu donc c'est de ça qu'il est question donc on ne peut pas vivre déjà quand à la base on se tue vous comprenez un peu parce que c'est à la dimension alimentaire qu'on a tué tout le monde on a tué tout le monde et vous voyez pourquoi les gens veulent avoir beaucoup d'argent parce que tout ce qu'il mange au quotidien il a besoin de ça en grande quantité quand on est dans une dimension d'illusion je prends les cafés vous allez voir que j'en ai besoin je mange ce qui est cul vous allez voir que quand tu manges tu as besoin d'excitants donc j'ai besoin davantage de charger mon frigo au quotidien est-ce que vous voyez et ça j'ai besoin d'argent pour ça et ça peut mettre dans la course je suis le témoignage d'un enseignant il disait qu'un jeune d'asson il voulait voir tout Christ il dit qu'il vient de perdre sa mère sa mère était un sportif et elle suivait son alimentation elle ne mangeait pas elle ne mangeait pas n'importe quoi elle suivait son alimentation mais elle est mort monsieur le jeune d'asson et elle était encore jeune le jeune d'asson demande donc vous faites que mais pourquoi elle est mort le profil a répondu que elle est morte parce qu'elle elle mangeait elle suivait son alimentation parce qu'elle avait pas de mire elle se disait que en faisant ça peut-être elle va pas mourir elle faisait du sport parce qu'elle s'est dit que non si je ne fais pas comme ça je vais mourir elle s'est ntl s'en dépassant qu'elle est en train plutôt d'appeler d'attirer ce qu'elle ne veut pas elle on pense quand tu penses à ce que tu ne veux pas tu l'attire plutôt c'est ça c'est ça c'est ce que tu dis est vrai regarde par exemple je prends comme on est justement sur la dimension alimentaire pour booster mon corps par exemple parce que beaucoup me partout je passe il y a où il y a beaucoup de gens me demandent comment j'ai fait pour être pour devenir comme monsieur parce qu'ils font d'indipé des normes sont dans des vous appellez sciences et de sport il n'arrive pas alors je leur ai dit tout dans l'existence comment n'avons pas la compréhension et quand tu comprends il faut le faire on ne t'attend pas quand on comprend et c'est du comprendre je lui dis par exemple pour booster mon corps moi je peux booster mon corps j'ai pas besoin de café je prends juste l'eau de mer avec du sel l'eau de mer avec du laimant je booste mon corps tu peux me faire pourri pendant toute la journée je n'ai aucun problème alors quelqu'un j'écoutais quelqu'un qui te dit il y a des gens quand tu vas lui dire prendre l'eau de mer avec du laimant tu bois il te dit mais dans la mer on pisse dedans on chie dedans on jette les objets dedans mais sauf que ce qu'il ne sait pas c'est que la mer est un corps qui s'autogénère à tout moment et si vous comprenez regardez le système de vagues vous allez voir que la sanité ne reste pas dans la mer la vague le refoule toujours donc la mer s'auto quand vous pissez dans l'eau là la mer le nettoie rapidement parce qu'on parlait de la vie voilà un corps qui appartient à la vie et qui vit tous les jours vous l'agressez vous jetez le pétrole dedans mais il se tôt gêne il se nettoie la mer bon maintenant la dimension où je voulais entrer c'est celle que tu disais quelqu'un te dit je ne peux pas boire parce que sur le plan psychologique déjà comme il ne peut pas boire il se dit que c'est sale alors le seul conseil que tu peux lui dire si tu veux m'en faire fais une clé dans l'eau parce que s'il boit dans l'état dont tu parles qu'on n'a pas arrangé dans sa tête que c'est propre il ne va pas vraiment avoir le même résultat que moi qui n'a pas problème de filtrer et ce que tu dis est vrai donc quelqu'un peut mourir parce qu'il ne mangeait pas pour vivre il mangeait parce qu'il avait peint il attirait plutôt ses vivants donc les résultats ne peuvent pas être la même chose et toujours dans l'alimentation vivante pourquoi les gens ne peuvent pas se réengager dans l'alimentation vivante mais parce qu'on lui dit que le jambon est plus délicieux le fromage est bien ça va lui apporter des calcium ou des protéines regardez pourquoi tout le monde mangeait la viande c'est une illusion de faire croire aux gens que c'est la viande qui nous apporte les protéines notre corps aussi on a pratiquement c'est à 10% que notre corps produit des protéines sans qu'on ait mangé de viande je dis le corps de l'être humain est-ce que tu comprends ? maintenant la viande dans laquelle on nous dit tous les vues d'aller chercher les protéines elle tchisse les protéines des légumes est-ce que tu comprends ? le bœuf tchisse les protéines des légumes et maintenant oui le lait de la vache va vous donner trop de protéines mais sauf que les protéines vont gonfler plutôt vos muscles ça ne va jamais toucher votre système cérébral ça ne va jamais aller là-bas et là-bas dedans ça serait comment ? ça serait comme une papaye qui est pourrie à l'intérieur donc tu ne peux pas te développer là-bas c'est ça l'illusion est-ce que vous voyez ? c'est ça l'illusion donc quand tu pars aujourd'hui quand ton esprit souffre et que tu pars dans les supermarchés tu voyages tu rencontres tu ne vois que l'illusion partout et c'est l'illusion qui fait fonctionner notre monde et je me suis rendu compte que l'être humain aime quand on mange quand on mange il est très content et c'est ce que les blancs avaient compris ils ont menti nos parents ils ont pris toutes nos terres ils ont volé toutes nos richesses est-ce que tu vois ça ? ils mentent ils aiment ça les gens partent chercher Jésus pourquoi ? parce qu'ils pensent qu'ils vont demander au paradis donc il faut banquer l'illusion aux gens entre temps ils ne savent pas que Jésus qui vivait déjà le paradis étant ici donc tu vois l'illusion se retrouve partout mais la vie cachait aux yeux des gens et qu'est-ce que le Christ nous disait Israël si tu savais ton temps de visitation tu aurais su qui ? tu aurais su qui ? Jésus tu comprends ? donc tu devrais sortir de l'illusion et entrer dans la vie voilà c'est pardon c'est un peu le sujet d'aujourd'hui c'est-à-dire l'illusion et la vie donc ces deux-là ne peuvent pas marcher ensemble où tu es dans la vie et tu es stable dans ton esprit où tu es dans l'illusion et quand on est dans l'illusion on n'est jamais stable et c'est à ce niveau que tu vois les pressions artérielles montent l'attention des gens monte pourquoi ? parce qu'il est dans l'illusion tu comprends ? les gens tombent malades parce qu'il est dans l'illusion les faux espoirs comment devons-nous voir alors on doit voir l'élément matériel qu'on accompagne pour notre passage oui les éléments matériels même d'abord sont nos amis quand on dit élément matériel on parle des autres composantes parce que le soleil est un élément c'est une composante tu vois il nous accompagne tous les jours le soleil vous voyez un peu ça nous aide à sécher les habits ça nous aide à faire pousser nos planques n'est-ce pas la pluie vous voyez un peu cette caméra qui est braquée sur moi elle nous permet de filmer vous voyez un peu bon maintenant le service que j'ai la position sociale que nous avions elle nous produit juste l'argent du carburant donc elle ne doit pas être que parce que je suis ministre et je veux commencer à faire les trafics d'influence non ou utiliser ma position pour influencer les autres mais non si tu comprends un peu chacun a quelque chose de particulier en lui si tu n'es pas ministre tu es peut-être un grand consulteur de voiture il faut seulement que cela se réveille en toi tu comprends un peu si tu n'es pas un grand consulteur de voiture tu es un grand chanteur tu vois si tu n'es pas ça tu es un grand tu peux communiquer la vision du créateur aux gens est-ce que tu comprends un peu c'est pourquoi tu vois le pasteur quand tu vois l'organisation le pasteur ne devait pas travailler parce que les fidèles il les enseigne et la Bible dit accompagne le pasteur avec tous vos biens parce que quand il vous donne les repères de la vie le pasteur devait être respecté ce n'est pas comme aujourd'hui le fidèle tablater du pasteur ou on dit les pasteurs bonbons but parce que justement ils ne sont pas pasteurs est-ce que tu comprends pas quand il pasteur pasteur en hébreu vous dit belgé c'est que quand il veille sur l'éducation le pasteur est plus que le professeur de l'université puisqu'il se bat tous les jours que ta dimension de la vie soit davantage alimentée et nourrie est-ce que tu comprends donc c'est de ça qu'il est question il y a des endroits aujourd'hui qu'il ne faut même pas dire à quelqu'un que tu es pasteur si tu dis que tu es pasteur on verse l'eau sur toi parce que ça ne veut plus rien dire est-ce que tu comprends donc c'est de ça qu'il est question tu vas quelqu'un moi j'étais dans un restaurant et on pose la question à quelqu'un ah ben vous êtes enseignant il dit non 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 je ne suis pas enseignant parce qu'il a vu que tous les autres étaient des gars qui travaillent aux finances aux impôts et tout et tout il dit enseignant enseignant m'attarde moi je ne suis pas enseignant tu vois ils refusent ça mais pourtant les gars des impôts des finances tout là c'est les enseignants qui ont perdu ce qu'ils sont on devrait respecter l'enseignant c'est pas parce qu'aujourd'hui l'enseignant on le poignard et on pense que non on devrait le respecter ou peut-être parce que les enseignants demandent 500 pour donner les notes aux élèves aujourd'hui quand on voit un policier ça ne dit plus rien à quelqu'un mais je connais des pays où quand tu vois seulement la voiture de la poli chacun rentre dans sa maison mais ici le policier arrive et te dit que monsieur le bandier a pris l'est tu vas travailler et payer l'autre avant même qu'il n'arrive tu as déjà demandé que tu as l'argent du carburant mais tout ça montre qu'on est dans un système illusoire même qu'on arrive même à maigriser ça crée la dévalorisation de tout est-ce que tu comprends ? mais pourtant dans la vie il y a l'ordre oui dans la vie il y a l'ordre il y a le respect hiérarchique il y a le respect des autres composantes le ministre ne méprise pas son secrétaire le secrétaire du ministre ne méprise pas le gardien le gardien ne méprise pas l'usager qui va venir entre eux donc on comprend bien que c'est une complémentarité quand je suis devant toi tu vois la vie peu importe ma position sociale tu comprends ? c'est dans l'illusion qu'on m'a fait croire que je suis ma position sociale et chacun brandit il dit comment ça ? non tu n'es pas la position sociale tu es la vie n'est-ce pas ? et celui qui se place devant toi est la vie et je vous rappelle que l'être humain c'est l'un des composants c'est la seule composante qui a une valeur un crescet qu'on ne peut pas comparer à d'autres valeurs c'est pourquoi on dit dans la Bible que Dieu a voulu mettre son esprit dans l'homme dans l'humain voilà donc il faut comprendre que c'est ce que vous êtes vous n'êtes pas le produit de l'illusion vous n'êtes pas la pensée illusoire qui est dans ce monde donc vous définissez plus par rapport à l'illusion définissez-vous que ce soit dans votre couple que ce soit dans votre service que ce soit tout ce que vous faites définissez-vous en tant que la vie voilà donc c'est c'est un peu ça alors je dis à tous ceux qui nous ont écouté vraiment merci et on se reprend et posez les questions laissez-nous vos commentaires et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et bon Shabbat à tous merci